Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, comme toutes les semaines, pour l'actualité des séries, c'est la loi des séries sur VL. On est très heureux de vous accueillir, très heureux avec toi Nora, d'être une nouvelle fois à mes côtés. Comment ça va ? Ça va et toi ? Bien, parce que cette semaine on couvre un sujet qu'on aime beaucoup, c'est retrouver celles et ceux qu'on entend dans nos films, nos séries, nos dessins animés préférés grâce à leur sublime voix. Ils sont comédiens, comédiennes et grâce à eux on peut voir nos films et nos séries en version française, ce qui représente encore aujourd'hui la majorité des gens, quoi qu'on en dise, de mode de consommation de nos programmes préférés dans ce pays. Et pour en parler aujourd'hui, on reçoit quelqu'un à qui on voulait consacrer une émission depuis très longtemps parce que c'est vrai qu'à chaque fois on l'a fait venir pour accompagner plein de gens et on n'avait jamais consacré une émission à ce grand comédien qu'on aime beaucoup ici et qu'on suit depuis maintenant quelques années, qui est avec nous. Bonsoir Jean-Claude Donda. Bonsoir. Je suis très heureux que ce soit toi qui soit au cœur de cette émission, on va parler de toi, on va parler de ton parcours, mais t'es pas vu tout seul parce que jamais, il faut toujours qu'il y ait des femmes à côté de toi et là tu t'es bien entourée, tu t'es extrêmement bien entourée. Exactement, nous avons tes deux filles qui travaillent évidemment dans le même secteur que toi donc c'est quand même vachement bien. Nous avons Camille Donda qui est comédienne, bonjour, et nous avons Alexa Donda qui est autrice, non non, qui est adaptatrice de dialogue pour tous ces métiers, tous ces textes qu'il faut lire et entendre dans nos séries, et bien c'est vous qui en êtes en charge et on va voir justement à quoi ça consiste. Vous le savez pendant une heure on va essayer de passer en revue ce parcours, ces grands moments, ces grandes voix, à la fois celle de Jean-Claude et puis évidemment aussi celle de Camille, on va y revenir, mais on va commencer, évidemment vous savez on aime bien passer en revue via des photos, regardons une première photo, on va voir si ça te rappelle quelque chose peut-être, Jean-Claude ? Et bien souvent j'ai dit en fait c'est pour moi. Non non, c'est un odieux montage. C'est fou quand même. De ça vient d'où cette photo ? C'est vraiment comme le bon vin, c'est assez fou. Écoute, je pense que ça c'était le tout début, ça devait être un jeu vidéo ça que j'enregistrais à l'époque, et je pense que c'est l'époque de Sam et Max ou de Full Trothel ou un truc comme ça, je pense que c'est ça. Ça va, ça va, c'est assez. Et là t'avais quel âge ? Parce que je suis en train de me dire, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être dix ans de moins que moi sur cette photo. T'avais quoi, 35 ans ? Ben, s'il y a... Ouais c'est ça, à peu près. S'il y a 40 ans, oui. C'est ça, c'est fou. T'as toujours, on voit, t'as une carrière hallucinante, notamment dans ce secteur qui est le doublage, t'as toujours voulu être comédien ? Ah toujours ? Alors, toujours, moi j'ai commencé par faire du cabaret, je faisais du cabaret, du musical, j'avais un numéro d'imitation. J'ai commencé comme ça. Et puis déjà, moi quand j'étais, j'avais 17, 18 ans, moi j'étais un passionné de Roger. Roger Carrel. Un passionné de Roger Carrel. En fait, je crois que c'est lui qui m'a vraiment décidé à faire ce métier. Et on va voir, tu es rentré dans ses pas, et ça c'est compliqué quand on rentre dans les pas de quelqu'un d'illustre à ce point-là, c'est-à-dire quelqu'un qui figure parmi les pionniers du genre. Ça se transmet du coup de génération en génération, cette passion-là ? Camille, c'est ton papa qui t'a donné envie de faire ce métier-là ? Oui, clairement. À la base, quand il partait, je ne savais pas où il allait. Il m'expliquait son métier, je dis quoi ? C'est un métier ça ? Du coup, je lui dis je veux voir. Donc il m'a emmenée avec lui. Je ne sais plus sur quoi c'était, mais il m'a emmenée, je suis arrivée, j'ai vu comment ça se passait. Je trouvais ça hallucinant. Je veux faire pareil. Je veux essayer. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de magique dans cette partie-là du métier de comédien, dans le doublage, il y a quelque chose de magique, c'est que d'un seul coup, d'abord on a des personnages qu'on n'aurait jamais dans la vraie vie, et puis en plus de ça, on a une palette et on rentre dans la mémoire des gens rien qu'avec la voix. C'est génial. Et puis là, il y a une chose quand même extraordinaire pour rebondir sur ce que dit la Camille, c'est qu'elle a essayé, mais j'ai également fait, il y a Alexa à l'époque, il y a un souvenir, Alexa arrivant sur le plateau, derrière la barre, qui me fait, ma voix va sortir de la bouche de la dame qu'elle a ? Je dis oui, et ben non. Mais qu'est-ce qui fait que Camille, oui j'y vais, et que Alexa, non j'y vais pas. Plus jeune j'ai fait des voix off, je faisais pas mal de pubs, ça ça me plaisait bien, mais les essais que j'ai faits derrière la barre, alors que j'ai eu très envie, assez jeune, puisque j'ai commencé à 22 ans l'adaptation, d'écrire et de donner vie au texte français, mais alors ma voix, non, 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 vraiment, c'était pas mon truc. C'est drôle parce qu'il y a un effet mécanique, on a l'impression que pourtant que cette voix on la connaît, donc c'est ça qui est perturbant. Non, alors que non, parce que la dernière pub que j'ai faite, je devais avoir 17 ans, donc c'est très perturbant. Le doublage, toi, évidemment, on regarde les séries et les dessins animés, et souvent quand c'est la première chose qui revient, peut-être avec le générique. Non, ben la voix, tu vois, tu te dis dans les séries, ben quand j'étais jeune. Non, reprends ta vraie voix, s'il te plaît. Ben c'est ma vraie voix, moi j'ai une voix comme sa nature, tu vois. Et tu te dis, parfois, t'entends une série de loin qui commence, un truc, et tu te dis, ah, mais lui, c'est Dylan dans Beverly Hills, tu vois, alors que pas du tout en fait, mais et c'est fou de reconnaître juste à la voix, enfin la force de la voix, c'est incroyable. C'est, enfin, moi je trouve ça incroyable en tout cas. Et après, moi je suis plus sur les dessins animés, bien sûr. Evidemment, et là où il y a une vraie création, on va le voir, parce que là, pour le coup, des dessins animés, vous en faites beaucoup. Mais qu'est-ce qui fait que quand on a envie d'être comédien, d'un seul coup, on bifurque vers le doublage, parce que c'est pas tout le monde, il y a des gens qui le... Je pense à Dominique Pâturel, par exemple, en très longtemps, il faisait du théâtre, il a fait du cinéma, de la télévision, puis d'un seul coup, le doublage vient à lui. Mais qu'est-ce qui fait tous les deux que, ben voilà, je sais pas si on privilégie d'ailleurs, ou si c'est vraiment une passion, vraiment, pour ce métier-là ? Ça nous permet de jouer des rôles qu'on pourrait pas jouer physiquement, déjà. Je parle du live, pas du dessin animé. Évidemment. Quoique. Mais voilà, quoi que. Quoique. Rien que ça, déjà, de jouer des trucs, vraiment, qu'on pourrait pas faire physiquement, et aussi le fait qu'on soit... J'aime bien le côté où t'es dans ton univers, on voit pas forcément qui t'es, enfin, j'aime bien ce côté un peu dans l'ombre, en fait. Et toi, Jean-Claude, pareil, c'est le même... Moi, j'ai commencé à pieds joints dans le dessin animé, parce que le premier dessin animé que j'ai fait, je me souviens, moi, j'étais avec Philippe Dumas, avec Hernandez, avec Roger. C'est quand même assez impressionnant, toi. Il y en a deux sur trois sur lesquels tu t'es mis dans les parts en plus aujourd'hui. Et puis après, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas arrêté de faire du dessin animé. J'étais content là-dedans, j'étais très à l'aise là-dedans, toi. Et puis après, finalement, tu sais, lorsque les gens aiment bien ce que tu fais et t'appellent assez souvent, t'es beaucoup pris. Et t'as pas franchement le temps de faire autre chose. Non, non. C'est très chronophage. Et puis c'est vrai que, surtout quand il y a des rôles qui sont très, très, très récurrents, et que les comédiens sont très prenants, c'est vrai que ça occupe beaucoup. Comme d'adapter les textes, j'imagine que c'est encore pire. Ah ben, c'est quand, enfin, il y a certains produits, un petit peu, des programmes, dès que c'est un petit peu compliqué, on passe sa vie dessus. Tu fais une pause, tu vas déjeuner, tu ne penses qu'à ça. À la phrase que t'as laissée en suspens, mince, alors là, qu'est-ce que j'ai... On vit dedans, quoi. Comment on peut décrire ce métier, justement ? Parce qu'on a tous en mémoire, effectivement, ses voix, on a tous en mémoire la bande rythmo, c'est-à-dire l'endroit sur lequel le texte passe. Mais on sait finalement assez peu de choses sur le travail qui est pourtant primordial en amont, de l'adaptation. Comment le décrire ? On me donne une vidéo, on me donne ce qu'on appelle une détection. Donc il y a une personne qui passe avant moi et qui détecte les mouvements de bouche. On a chaque mouvement de bouche, un signe qui lui correspond. Et moi, je reçois... Bon, alors maintenant, c'est dématérialisé. À l'époque, c'était une bande. J'ai travaillé, moi, sur bande qui faisait des kilomètres. J'avais les doigts tout noirs et tout. Ça, c'est fini. Maintenant, on reçoit un logiciel sur lequel il y a quand même une bande rythmo qui défile. Moi, j'ai l'image au-dessus. J'ai la bande rythmo en dessous avec chaque phrase matérialisée un peu par tous ces signes de détection. Et je fais mes essais. Et une fois que je suis satisfaite de ma phrase, je la note en dessous, pied de poil au bon endroit. Donc c'est faire correspondre... Les mouvements de bouche. Les mouvements de bouche avec les textes. Exactement, exactement. On a ce qu'on appelle des points d'accroche. Donc on place un petit point quelque part. Et après, on peut bouger. Un A, par exemple, on va le bouger comme on veut. On lui donne la taille qu'on veut. Donc on a parfois des phrases qui sont... Ça fait très élastique, mais... Donc c'est pas la même personne qui fait ce métier-là et qui fait celui qui est encore peut-être en amont, qui est quand on reçoit le texte original et qui le transpose en français, voire l'adapte pour que le vocabulaire corresponde peut-être... C'est-à-dire qu'on reçoit la vidéo, il y a la personne qui fait donc la détection et qui s'occupe de toute la partie qui est un petit peu plus technique, poser les signes. Moi, ensuite, je reçois les signes, je dois faire et traduction et adaptation. Voilà, là, c'est le tout. On francise le texte et ensuite, on le fait correspond avec la bande Ritmo. Vous avez... T'as déjà travaillé, j'imagine, sur plein de projets de ton papa ? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Je me souviens qu'on a fait un... On a fait un doublage, un premier doublage, j'allais dire redoublage, mais non, un premier doublage d'un film des années 50, l'invasion des profanateurs de sépulture, je crois. Oui, absolument. Et c'est papa qui a eu la direction artistique et je l'ai écrit. C'était super. C'était assez étonnant d'ailleurs parce que, quand tu le vois aujourd'hui, d'abord, on a travaillé, moi, avec les comédiens, comme dans les années 50, le doublage, parce qu'il n'y a rien de plus terrible que de faire un doublage actuel sur un film des années 50. Comme il y a eu des séries de Hitchcock et de ton interface, c'est difficile à écouter. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que moi, ce qui m'a bluffée, c'est ce qu'elle a fait dans la mesure où il y a des moments où tu regardes, tu as l'impression, quand tu vois tous les mots, en fait, que ça a été tourné en français. Tellement, c'est parfait au niveau du sépire. C'est ma passion. Oui, mais c'est un vrai métier. C'est un vrai métier parce que c'est souvent ce qu'on reproche. Dans les télé-novelas, par exemple, on a toujours l'impression qu'il y a... C'est comme sur les écrans sur la table. On a l'impression qu'il y a un décalage de 30 secondes entre la bouche qui parle et le son qui sort. Donc, faire coïncider, c'est extrêmement important et que ça ait l'air vrai, que ça ait l'air authentique. Oui, mais oui. Je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord. Ah, je suis d'accord, je suis d'accord, d'accord. Mais ça, c'est un vrai travail. Toi, tu as travaillé avec ton papa. Et sur les textes... Ça arrive une fois, je crois. Non, toi, sur mes textes, tu as été sourd. Non, non, tous les trois. Ah, tous les trois ? Carrément, oui. Je ne sais pas que ça arrive qu'une fois. Je ne me souviens plus de ce qu'était. Je crois que ça arrive qu'une fois. Expliquez, un directeur de plateau. On va essayer aussi d'être un peu pédagogue. C'est-à-dire que le directeur de plateau, c'est celui qui... C'est le réalisateur qui est chargé de mettre en musique la voix des comédiens qui viennent dans le studio. Peut-être plus le metteur en scène que le réalisateur. Oui, le metteur en scène. Et puis, ce qui est surtout agréable, c'est quand on ne t'impose pas des comédiens. Ça, c'est bien. Et qu'on peut faire son propre casting. Le choix de ta distribution, ça, c'est quand même bien. On va voir une nouvelle photo pour voir parmi ces projets que tu as occupés, Jean-Claude. L'idée, c'est d'être... Alors là, c'est un site internet spécialisé... Un compte Twitter spécialisé dans le doublage toutes les voix que tu as pu faire. Elles y sont pas toutes, mais enfin, il y en a quand même... Je les salue, je mettrai les coordonnées de ce site dans le billet du replay, parce qu'ils ont fait un travail formidable, parce qu'il faut quand même les recenser et les monter. Quand on voit ça et on se dit que c'est qu'une petite partie... Ah oui, c'est assez étonnant, d'ailleurs, parce qu'il y a des choses que je vois là. Que tu avais oubliées. Je me rends compte qu'ici, ce personnage qui est coupé en deux, le violine à droite et le noir à gauche, ça, c'est avant Goldorak. Ça s'appelait Mazinger Z. Mazinger Z, oui, exactement. Et ça, je crois que c'était le baron Ashuda, ou un truc comme ça, et je faisais la partie homme, parce que c'était moitié homme, moitié femme. Et c'est Daniel Azon, pour se souvenir, qui faisait la famille. Ah, oui, ça remonte à il y a quelques temps, effectivement. Il y a Denver. C'est que tu t'en souviens. Denver, c'est-ce que c'est... Denver. Ah ben, on va y venir, forcément. Mais voilà, je voulais avoir un panorama, parce que c'est vrai que c'est assez vertigineux de voir un peu toutes ces voix différentes. Il y a le docteur Globule, il y a... Picsou. Voilà, il y a plein de personnages. Il y a Picsou, évidemment. Mais il y a... Objectivement, tous les deux, Camille et Jean-Claude, vous éclatez le plus sur quoi ? Sur le dessin animé ou les personnages live ? C'est... C'est... Autant l'inclote, de toute façon. Sur le dessin animé, tu peux plus te permettre de faire des choses complètement improbables, c'est sûr. Mais j'aime autant, Claude. Vraiment, je n'ai pas de... Je ne choisis pas entre les deux. Surtout qu'on va le voir, tu as été bien vernis sur les personnages, même en live, qui sont très cartoonesques. Donc, il faut quand même le souligner. Non, mais moi, je prends le même plaisir pour les deux, parce que c'est vrai qu'il y a une énorme différence. Mais c'est à chaque fois, c'est un plaisir. Que tu fasses du live ou que tu dessins animé, l'important, c'est d'être derrière la barre. Ouais, cette barre live, il ne faut surtout pas qu'on nous la retire, parce que c'est vraiment le symbole de ce métier, c'est d'être derrière cette barre, c'est-à-dire que maintenant, vous êtes souvent tout seul. Donc, si en plus, vous pouviez repartirer cette barre, ce serait sympa. Oui, ceci est. Alors, Antoine, il faut quand même des barres molles. C'est de l'autre. Non, 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 non. Les barres molles. On va rester un peu dignes, tu es avec tes filles, s'il te plaît. On va rester sobre, s'il te plaît, Jean-Claude. Parle-t-on d'une barre molle à une autre. Regardons le prochain personnage que je voulais qu'on mette en avant. Euh... C'est marrant, ça fait toujours ça. Et... Winnie, évidemment. Oui, parce que là, c'est une émotion qui me prend quand je vois Winnie avec son petit pot de miel et ses amis les abeilles. Et je pense, pense, pense. Oui, non, ça, c'est le... C'est le cadeau magnifique de Roger. Oui, c'est ça. Je me souviens quand... Malheureusement, quand il a arrêté de pouvoir travailler, moi, j'avais commencé sur Winnie avec lui depuis longtemps parce que ça fait 24 ans que je fais les chansons de Winnie donc que je raccordais sur la voie de Roger. Il m'avait dit un jour, écoute, mon petit bonhomme, il faut faire quelque chose. Moi, je n'y arrive plus. Je ne veux plus chanter, je n'ai plus envie. Merde, d'accord, tranquillement. Donc, j'ai fait les chansons et après, bon, j'ai repris aussi le rôle parlé. Mais c'est vrai que c'est le... C'est un personnage hyper attachant, ça. C'est Winnie, à chaque fois, comme je le dis toujours, j'ai Roger qui est assis là et qu'il me souffle. Il me souffle dans le lit. Grand, grand, évidemment, comédien. Moi, je sais que quand j'ai démarré il y a une quinzaine d'années, il y a trois personnes qui m'ont accompagné dans les premiers temps. C'est évidemment, il y avait Brigitte Lecordier qui était là dans les premiers temps et qui était à la manette d'une émission que moi, j'avais un pilote d'émission qu'on avait monté chez les cartoonistes, je crois, qui ne sont pas très... Oui, les cartooneurs. Les cartooneurs qui ne sont pas très, très loin. Enfin, qui n'étaient pas très, très loin. Elle a réalisé le plateau et en studio, il y avait Roger Carrel et Patrick Préjean qui étaient là. Donc, évidemment, on a la Dream Team et puis il y avait évidemment Jean-Claude que j'ai rencontré assez vite. Mais voilà, c'est des carrières quand même phénoménales au service d'un art qui a souvent été décrié qui aujourd'hui a très tendance mais qui a souvent été décrié. Moi, je suis quand même fasciné parce que quand je regarde votre... Alors, ce terme est absolument odieux mais enfin, on le dit quand même voxographie à tous les deux. On voit des rôles en pagaille. Ça se matérialise comment quand vous voyez un personnage, c'est une question peut-être bête mais on a l'impression qu'on ouvre un tiroir et que la voix ressort tout de suite. Est-ce qu'il y a un travail d'adaptation pour vous où ça arrive tout de suite dès que vous voyez un personnage ? Alors, évidemment, pas des personnages peut-être obscurs que vous avez fait une fois dans votre vie mais comment ça marche ? C'est un bouton ? De toute façon, souvent, on a des références en anglais qu'on va un petit peu siffier et après, tu peux faire ta tambouille comme tu veux mais ouais, ça se ressent quoi. Tu vois un peu comment... Oui, l'énergie. Oui, c'est ça. C'est ce que le personnage dégage et puis là, tu es inspiré, tu sais, c'est plusieurs trucs et tu vois, quand les gens rient, là, c'est le moment où c'est bon. Et comment, pardon de vous poser cette question-là, mais comment, quand on se retrouve avec des personnages qui parfois peuvent être un peu similaires, il y a peut-être des automatismes qui sortent, des réflexes de voix pour pas que ce soit la même voix finalement ? Oui, moi, quand je fais une série ou quelquefois, il m'arrive de faire plusieurs personnages dans la même série qui ont des scènes ensemble où il n'y a pas d'overlap, moi, je le fais d'un seul coup. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en amont, souvent, je reviens quand on est dans le studio, je demande qu'on fasse toujours un petit enregistrement à chaque fois et qu'on mette de côté les voix. Donc, je lui demande qu'on me les mette deux secondes juste avant, deux secondes de chaque voix et là, j'ai enregistré tout de suite. Et Roger faisait ça avec des codes couleurs. Roger savait que telle voix, c'était jaune, telle voix dans sa tête, c'était rouge, l'autre, c'était bleu. Il fonctionnait comme ça. Et toi aussi, je me souviens que tu m'avais dit que tu voyais les choses comme ça. les deux couleurs. Avec des codes couleurs. Ça marche bien. La synesthésie du comédien de doublage. Le jaune, le jaune, flagada, je sais que si je voyais tout seul coup, je partais dans le pilote fou. Et quand j'avais du bleu, je savais que c'était plexo. Mais ce sont des... Voilà, en fait, ce sont des mécaniques comme ça. Tu as été un petit peu obligé d'avoir ça. La différence entre un schizophrène et un comédien qui fait du doublage, c'est le nom de personnalité, en fait. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est juste ça. Bon, la prochaine photo, on va évidemment faire peut-être avoir un moment un peu moins peut-être au joyeux, mais c'est quand même important de la montrer. Évidemment. Claude, oui. Évidemment que je voulais qu'elle soit là parce que c'est grâce à toi notamment qu'on a pu la recevoir la première fois dans ce studio. Mais au-delà de ça, ça a été, pour ce métier-là, ça a été évidemment quelqu'un qui a énormément compté parce qu'elle a accompagné énormément de comédiens et de comédiennes. C'était ton ami, mais c'était aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans ce métier-là. Vous l'avez tous côtoyé à un moment donné, j'imagine, dans les studios, dans les... Ouais, évidemment. Moi, je dois tout ce que j'ai appris en chant. Ouais. Clairement. T'as jamais eu envie de chanter, du coup, derrière, après elle, ouais. En sortant un disque, allez. Ouais. Je dois... Tu dois vraiment tout. On a reçu il n'y a pas longtemps... C'est pas bien ce que vous faites. Non, mais... Parce que c'était la famille aussi. C'était la famille et c'est vrai que je ne pouvais pas ne pas la mentionner parce que, évidemment, au-delà de la professionnelle, il faut en parler d'elle. On en a parlé il n'y a pas très longtemps avec Julien Aluguette qui est dans Ici, tout commence aujourd'hui et qui a travaillé avec elle sur Aladin, notamment. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de doublage, il y a quelqu'un qui, à un moment donné, nous parle d'elle. Et c'est vrai que ça a été, grâce à toi, ici aussi, une rencontre absolument parfaite parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé quand on a fait cette émission tous ensemble et ça a été un très, très, très bon moment. Voilà. Et on pense, évidemment, très fort à elle. On va passer à la photo suivante, histoire de vous redonner un petit peu et je suis désolé de ce moment mais je voulais vraiment qu'elle soit là et qu'elle soit là avec nous et en général, à chaque fois qu'on fait du doublage, elle est là. Photo suivante, projet suivant. Là, on est sur du... On est toujours... Il y a toujours un peu Roger aussi qui est un peu en surplomb. Oui, absolument. Roger est kermite. Évidemment. Donc, le Muppet Show. Alors, le Muppet Show, c'est aussi toute une aventure parce que moi, ça fait un peu plus de... Ça fait 24 ans que je fais les Mariennes dans le Muppet. J'ai fait pas mal de longs métrages d'ailleurs là-dessus. Donc, je fais effectivement Gonzo, Fozzi, le Cuisinier Sué de Voix, le Docteur Bec Benzène, Walbeck Benzène d'ailleurs. Alors ça, c'est une aventure extraordinaire aussi. Et là, par contre, on a fait un redoublage parce que ça a été demandé par Disney. Donc, Disney qui a repris les droits du Muppet et on a fait un redoublage. Mais je crois que ça a été un redoublage qui a été fait au niveau planétaire. Tous les pays ont refait le doublage. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense que ça doit être sorti maintenant sur les plateformes, mais le doublage a été intégralement refait. C'est des doublages d'aujourd'hui pour coller évidemment plus aux sonorités. Par contre, alors évidemment, tout ce qui est invité, toutes les stars américaines, tout ça, on a gardé en verre, on ne sait pas les redoublés. Sauf la complexité, ça a été des gens comme Peter Ustinov qui, eux, étaient en français. Donc, pour la qualité du son, il a fallu trouver l'imitateur. À Snavour, mais Charles, je crois qu'ils ont réussi à garder ce qu'il avait fait quand même. Mais ça a été une aventure. Ça a été un peu compliqué, mais voilà. Je ne vais pas poser la question à nos deux comédiens ou comédiennes parce que ce serait trop simple. Je vais la poser à Alexa. C'est quoi une bonne, entre guillemets, voie pour un projet, à votre avis ? Celle qui correspond le mieux, comment vous la définiriez, vous ? Je pense que c'est surtout au niveau de l'énergie. Je pense qu'à partir du moment où le comédien qui prête sa voix chope l'énergie du personnage VO, je pense qu'on a tout gagné. Et d'ailleurs, parfois, la VF est totalement différente de la VO. Mais tant qu'il y a cette énergie, tant que le comédien a compris ça, ça donne une VF très belle. Bon, il faut que ce soit bien écrit aussi. Évidemment. Quand il y a Alexa Donda, on sait que ce sera bien écrit. Il n'y a pas que moi, il y a très bons auteurs. Évidemment. Et le directeur de plateau, il dirait que c'est quoi la bonne voie, au-delà de peut-être des mécanismes qu'on a de se dire, elle, je sais qu'elle est bien de toute façon, mais j'imagine qu'un comédien bien de toute façon n'est pas forcément bien de toute façon pour ce rôle-là. Donc, qu'est-ce qui fait que ça match ? C'est bien, ce qui match, c'est quand tu écoutes le résultat avec l'image, tu sais, comme on dit toujours dans le doublage, surtout en live, comme ça, ce qu'il faut, c'est Roger aussi qui disait ça, il y a un peu, c'est l'œil. Toujours l'œil. Regardez l'œil du comédien que tu doubles. Tout se passe là. Tout se passe dans l'œil. L'émotion, tout se passe dans l'œil. Si tu regardes un peu de doublage, ça ne marchera pas. Mais l'œil, et c'est pour ça aussi qu'on se souvient, Willis avec Poivet, Patrick le faisait, il a complètement changé. Ça n'a aucun rapport avec la voix de Willis, mais je pense que si lui n'avait pas fait ce qu'il a fait, je ne suis pas sûr que Willis ait eu autant de succès. On aurait eu de la même carrière en France, oui. Bien sûr, évidemment. Le sentiment, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de Roger, de cette transmission qu'il y a eu entre Roger et toi et d'autres, Philippe Dumas. Mais quand je vois la carrière que tu as, Camille, je me dis qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes comédiens, comédiens même qui ont été marqués par les voix que tu as pu faire et qui peut-être viennent te voir. Est-ce qu'on te demande souvent des conseils, des choses, le doublage se fait rêver beaucoup de comédiennes et comédiens, tu commences à avoir aussi cet aspect de transmission qui se met en place avec toi ? Oui, ça fait un moment que j'ai quelques fois des mots de personnes sur les réseaux qui me demandent comment faire, comment ça se passe ou même des gens qui me disent vous avez bercé mon enfant si on a le même âge. Ça, ça fait mal. C'est bon, d'accord. Vous avez bercé mon enfant. C'est génial. C'est vrai, c'est fou. De gens qui ont le même âge que moi, tu vois, donc c'est rigolo. Donc, ouais, ouais, on demande de temps en temps. Ça n'arrive pas très souvent. Ça commence. Quelle est-toi la voix qui t'a, on parlait de Roger Carrel qui a inspiré ton et qui a transmis à ton papa, mais toi, est-ce qu'il y a une comédienne qui a beaucoup été présente pour toi ou qui t'a inspirée dans l'envie de faire ce métier ? Une voix un peu importante ? Je ne sais pas de nom qui me vient comme ça. Il y en a plein. Tout ce que j'ai pu regarder quand j'étais petite, tout ce que j'ai pu voir en VF, de toute façon, m'a inspirée. Des gens avec qui je travaille maintenant en plus, c'est génial, mais il n'y en a pas une en particulier. C'est vraiment plein de gens qui... C'est vrai qu'on pense à des gens comme Barbara Tissier. Voilà, par exemple, qui a un grand nom et qui a commencé très très jeune. C'était la voix de princesse, Sarah, de Fiona. Je transmets pour celles et ceux parce que nous, on a nos réflexes, mais tout le monde ne les a pas automatiquement. J'aime que tu me parles de princesse Sarah avant de... Mais je sais, je sais, oui. Je sais que ma soeur s'appelle Sarah pour ça. Ah bah, tu vois, c'est l'impact des projets. Photo suivante, continuons notre déroulée. Que j'écoute tous les matins. Tes enfants. Oui, avec mes enfants. Eh oui. Denver, c'est quand même extraordinaire parce que... C'est un bruit, en fait, c'est pas... C'est un bruit. Il ne te fait que des bruits. Il ne te fait que des bruits. Pas très loin de Chewbacca. Oui, pas très loin de Chewbacca, c'est clair. Mais on sait tout de suite ce qui va se passer. Donc, c'est parfait. Il fait très bien le bruit. Et comment on met de la nuance dans des bruits ? C'est comme Chewbacca, on a l'impression qu'un seul coup, il a dit des phrases hyper complexes, alors qu'en fait, il fait toujours les mêmes bruits. Donc, c'est ça la magie aussi du personnage, mais on essaye de s'amuser avec des nuances dans les bruits ? Ah oui, mais ça, c'est... Alors, moi, ça vient naturellement, c'est un peu prétentiel, mais ça vient naturellement. Je ne travaille pas les bruits. Quand je pars à faire un délire de bruitage comme ça, ça m'amuse beaucoup parce que je l'ai fait quelques fois sans réfléchir. C'est le deux, le fameux truc de Schizobac. Il y a une part de Denver en toi. Oh, peut-être. Et non, je n'ai pas dit que c'était un dinosaure du doublage. Franchement, ce n'est pas sympa. Ce ne serait pas très cool. Alors, attention à la photo suivante, je pense qu'on va créer des émeutes parce que c'est un personnage extrêmement important. On va le lancer. Attention, il va arriver. Évidemment. Évidemment. Bonsoir, les filles. Je n'ai pas donné vos gadgets. J'espère que tu as préparé les tiens. Surtout ton com' poudrier. Il y a des personnages comme ça qui sont dans une carrière. On va y venir avec Camille aussi, mais il y a des personnages comme ça qui sont quasiment des rencontres avec un personnage. Pour le coup. ça, c'était très étonnant ce personnage. J'ai adoré. Alors, moi, pour faire la voix, parce que c'est un côté très snob anglais, j'ai parti sur... La référence, c'était Jacques François. Mais oui. Et en fait, je suis parti sur Jacques François. On n'est pas... Ce n'est pas une imitation, on n'est pas complètement proche, mais dans le style de jeu. Mais il lui ressemble un petit peu en plus. Il a un petit côté de crâne des garnis. être élégant, toujours. Je sais aussi, pour info, je sais qu'il y a en préparation une nouvelle série des Totalis. Je ne peux pas en dire plus, mais peut-être, je serai peut-être dedans. Quand même. C'est impossible d'imaginer Jerry sans toi. Voilà, vous avez entendu, je m'adresse au réalisateur. Impossible. Et si demain, quelqu'un avait l'idée folle de se dire, après tout, Netflix l'a fait avec certains projets, d'adapter en live les Totalis Spice, d'en faire un film déjanté d'espionnage façon Charlie's Angel, Jean-Claude Dondard en Jerry live, ça le ferait ? Je ne pense pas avoir franchement la tronche de Jerry ici. Moi, je trouve que quand... Je te vois bien faire des cascades. Je sens qu'il y a un peu... Le Jean-Paul Belmondo, je m'y attendais pas du tout à ça. Le Paul Belmondo, oui. Alors moi, le roi des cascades, là, tu veux bien. Non, mais oui, mais oui, attends, on me proposerait ça. Évidemment, je fonce. Évidemment, ce serait tellement génial. Ça serait tellement génial. Évidemment, en tout cas, entouré de grandes comédiennes aussi dans les rôles des filles. Bien sûr. Évidemment. On les cite, quand même, tes copines. Alors, nous avons... Alors ? Alors, vas-y. Attends, de tête, ça y est. Là, elles vont m'engueuler. Je vous aide beaucoup. Claire. Claire, alors. Claire Guillault. Claire Guillault. Buffy, quand même. Oui, Buffy. Suzanne Meilleur. Mince, quand même. Suzanne Meilleur. Céline ? Tu poses des questions, il faut répondre. Ça, c'est facile. Vous êtes un sournois. Vous êtes un sournois. Il n'y a pas Céline Mauge ? Céline Mauge ? Mérédit Gré. Céline Mauge. Céline Mauge. Voilà, Céline Mauge. Céline Mauge. On est tout le temps là. Moi, je suis son oreille droite et ma sœur est son oreille gauche. En fait, je comprends pourquoi il m'a dit il faut que mes filles viennent. C'est pas du tout parce qu'il avait envie de les avoir. Pas du tout. C'est parce que c'est l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. Vous ne voyez pas mon adénote là où on lui soufflait. On est donc dans ce décès animé culte et peut-être vous l'avez entendu à une nouvelle version, enfin une suite bientôt en attendant la version live avec Jean-Claude Donda dans le monde de Jerry. Il faudrait qu'on voit si tu es capable de dire c'est de la merde comme Jacques-François dans le Père de l'Étienne. Mais oui, c'est ça. C'est de la merde. En tout cas, voilà, Totalispice, évidemment, l'un des dessins animés qui a marqué l'enfance de beaucoup de gens. Tiens, justement, Camille et Alexa, est-ce que c'est facile, enfin j'imagine que oui, mais est-ce qu'il y a un personnage ou une façon de travailler de votre papa qui peut-être vous inspire ou vous a inspiré ou vous crée quelque chose de particulier chez vous au-delà de toutes ces voix une particularité dans son travail ou dans ces voix qui vous marquent toujours ? Moi, ça ne va pas m'inspirer parce que je suis admirative des voix que peut prendre mon père. Tout à l'heure, il disait que quand il n'y a pas d'overlap, donc l'overlap, c'est quand les phrases se chevauchent. Quand elles s'enchaînent, ça va, mais quand elles se chevauchent, forcément, il ne peut pas faire de personnages différents. Mais si jamais ça ne se chevauche pas, il est capable de faire 5-6 personnages en une minute. Moi, ça m'a toujours totalement bluffées. Je trouve ça incroyable. Tu n'y arrives pas non plus ? Non. Quand il y a une phrase ou deux qui s'enchaînent. Nous, on le reconnaît parce que c'est un père, mais on ne le reconnaît pas. Comment tu fais ? Je pense que le personnage qui m'a le plus incroyable, parce qu'en plus, il a créé vraiment la voix, c'est Flagada Jones. Pour moi, Flagada Jones. Flagada Jones. Incroyable, Flagada Jones. Je crois que c'est un des premiers, quand on s'est rencontrés la première fois, c'est évidemment un des personnages qui ressort souvent parce que le côté très fou du personnage déjanté, hallucinant, on l'a entendu tout à l'heure. Il est complètement allumé. Oui. Et il est très proche de la version originale parce qu'on dit souvent que Disney, on ne peut pas trop se décaler. La version originale est beaucoup plus grave. D'accord. En fait, en V.O., la voix est là. Je parlais tout le temps. C'est très curieux. Ça l'alourdit. Oui. Il est très, très lourd. Il est déjà tellement patonc. Alors, ce qui est plus compliqué, c'est pour chanter parce que je suis obligé de faire un truc à cheval entre ce qui a été fait en V.O. et la voix que j'ai parce qu'au niveau de l'écriture de la musique, comme ils sont écrits, ils sont trop longs. On a envie de travailler un peu donc je suis un juste milieu pour... T'as remarqué, je t'ai pas encore demandé de chanter. Pas encore. Vous avez remarqué, il a dit encore. Encore. Tu m'as pas demandé de chanter et tu ne me demanderas. Pas encore. Le projet suivant, c'est quelque chose qui est très différent mais en même temps qui rentre dans la famille plutôt de la voix off que du doublage. Oula. La ferme célébrité. Ah oui, j'ai buggé. Adieu, vaut, vache, cochon. Voilà. Eh oui. C'est Massimo. Mais je ne vois pas Vincent McDoum. Mais non, mais non. Il avait déjà été éliminé. Il avait déjà été éliminé peut-être. Il y a la femme de Georges Clooney mais... Comment je faisais ça ? Céline Balitran. Elle a un nom s'il te plaît. Mais je ne me souvenais plus. Ah ok. Adieu, vaut, vache, cochon. C'était ça. Attends, c'était... Bienvenue à la ferme. Oui, c'était ça. Un petit côté un peu de géré aussi. Voilà, la ferme célébrité, voix off. Vraiment la narration. Ah oui, oui, complètement. Et alors, ce qui était étonnant avec ça, c'est que comme c'était pratiquement du direct à 10 minutes près, on était... Moi j'étais en régie, il y avait un quart, j'enregistrais et ça passait à l'antenne 10 minutes après. C'est-à-dire que les sujets arrivaient, ils n'avaient pas intérêt à se planter. Parce qu'on y allait à la vitrailleuse. Et c'est l'identité de l'émission. Je pense à Dominique Duforest qui fait la voix, la voix, dans Secret Story. La voix de la voix. La voix de la voix. Et c'est vrai que c'est des moments importants. Est-ce que c'est différent d'ailleurs dans son métier ? Par exemple, quand on est... Comme Patrick Poivelle avait été aussi sur, je crois, il l'avait fait sur une radio aussi qui était Régret Chansons. Toi, t'as été... Non, t'as été... Pas encore. Pas encore, mais presque. On va y venir. On va y venir. Non, mais être voix d'antenne, par exemple, ou de... Spoil ! Ah, là, c'est le spoil. Oui, avant j'ai été voix d'antenne, moi, sur Europe 2. Tu l'as fait, sur vrai. J'ai fait Europe 2. Je faisais les matinales. Et si on faisait comme si vous n'aviez rien vu ? On n'a rien vu. Ce serait génial, quand même. On n'a rien vu. Parce que moi, j'ai découvert une autre facette. Et c'est pour ça que quand il disait « Non, mais moi, je n'aurai pas le style de Jerry dans les totalismes. » Moi, j'ai découvert ce côté très... Il faut que je le fasse parce que... Je sais pas, c'est comme ça, posé sur la table, comme ça, toujours très classe, pendant le confinement, avec Nathalie Homs, qui faisait ses recettes d'un côté. Et voici à quoi ça ressemblait. Regardez, c'était vraiment génial. Moi, je suivais ça régulièrement, religieusement. Eh bien, me voilà revenu. Donc, ce soir, dimanche, pour accompagner, tout du moins pour ouvrir, le repas que va vous faire Nathalie, on va faire un Ginger 007. Eh oui, il y a des bases. Vodka martini 007, obligé. Et Ginger, évidemment, parce que c'est à base de gingembre. Alors, on prend le shaker. Dedans, on va mettre 5 cl de vodka. Alors, les petits doseurs, là, de ce côté-là, on a 4 cl. Hop. Cocktail, t'en as fait un pack. Ah ouais, moi, je le dis, monsieur. Mais c'était savoureux, parce que ça avait toute la simplicité de vidéos du web. Et en même temps, on retrouvait aussi toute ta personnalité dans cette pastille-là. Alors, il faut expliquer aux gens. Il y avait Nathalie Homs, qui est une autre comédienne. On voit la petite affiche, regardez comme il est classe. D'ailleurs, son comptoir, je... Ce qui était super, c'est qu'il faisait quand même plusieurs essais et nous, on buvait les cocktails. Maman, j'étais ça. Maman devait goûter à chaque fois et elle en pouvait plus. C'était un bon confinement. C'était plein d'essais. C'était un bon confinement. C'était un bon confinement. Il y avait des soirs pour faire un truc bien, je répétais. Pas toujours facile. Mais non, non, mais c'était... Ce qui était génial, c'est qu'en fait, donc Nathalie Homs, qui est une comédienne, elle faisait une chaîne avec des recettes de cuisine. Absolument. Et en fait, ils mettaient en adéquation, c'est ce qu'on entend dans la vidéo, les cocktails avec la recette qui arrivait derrière. On s'appelait et elle me disait voilà ce que je vais faire ce soir. Bon, je prépare un cocktail en ouverture de ce qu'elle avait préparé. jeté au téléphone, je te pose la question, mais tu n'as pas envie d'en faire quelque chose de plus de ce concept-là ? Comment des vrais ? Non, ben dis donc. C'est vrai qu'ils se boivent. Mais ils se boivent, je vous jure. Mais qu'on puisse les boire, je veux dire. Je suis en train de préparer un truc, je vais peut-être faire effectivement. C'est très long à mettre en place, mais je pense que dans l'année ou dans les deux ans qui viennent, il y aura certainement une scène avec des cocktails. Mais vraiment, je ne le dis pas en déconnant, ça t'allait vachement bien de le faire. Enfin, ce côté très... En plus, ce qui est plaisant, c'est de l'assimiler. Par exemple, je le faisais avec le cinéma, tous les grands cocktails du cinéma, je racontais, je parlais du film. Et c'est ça qui était aussi intéressant. Je le fais aussi dans la littérature policière. Après, il y a plein de sujets à traiter avec les cocktails. Il y en avait pas, parce qu'il y en avait beaucoup. Je surveillais mon foie, mais c'est bien. C'est un décor naturel, comme on dit. Donc, vous remarquerez que le décor est hallucinant derrière et qu'on sent qu'il n'a pas dû faire que tester des cocktails et qu'il a dû aussi en profiter. À matière de cocktails, donc. Pour la photo suivante, j'aurais presque envie de dire, je me demande si ces cocktails sont très hygiéniques. Ah ! On a su tout de suite. Tentor, c'est un de tes premiers rôles, non ? Bah, c'est le premier, ouais. Clairement, le premier dans un long métrage. Ouais. C'était trop bien. Grosse pression, quand même. Tentor, jeune, je crois. Ouais, bah, c'était quand même... C'était impressionnant, en plus, qu'arrivée de voir la taille des studios et tout, j'étais toute... Et je me souviens que c'était avec Barbara Tissier. Et pour faire les scènes projetées, elle se mettait au fond du studio et elle me disait, « Vas-y, il faut que je t'entends ! » J'en m'en souviendrai toujours. Pose ta voix, pose ta voix. J'ai revu la séquence de ces dessins animés, elle est géniale. Je me demande si cette eau est bien nigerie. C'est ça, me plombe à la perplexité. Mais de pouvoir être comme ça, au-delà de tous les dessins animés que vous faites, être l'incarnation d'un personnage Disney, est-ce que ça revêt une couleur particulière pour vous deux, dans tous vos projets, quand vous regardez en arrière ? C'est-à-dire ? Est-ce que ça touche plus particulièrement de se dire, « Je rentre dans l'inconscient collectif pendant des années parce que c'est Disney, quoi ? » Évidemment, quand tu rentres chez Disney au tout début, comme moi il y a 40 ans, c'est vrai que c'est impressionnant parce que c'est, comme je dis quelquefois, c'est peut-être ou pas une forme de reconnaissance, il y a quelque chose, mais j'aime beaucoup. Et alors après, ça va que, plus ça va maintenant, il y a tellement de production, il y a tellement de produits, que tout ça, ça a tendance à se diluer un peu. Plus avant qu'à l'époque, c'est sûr. Et on dit souvent qu'un comédien a moins de liberté avec Disney, qu'est-ce qu'il en est pour les adaptatrices, par exemple ? Est-ce qu'on peut moins facilement s'amuser au sens littéral, c'est-à-dire se dire, « J'y vais. » Alors non, après moi je n'écris pas, par exemple, tout ce qu'on appelle les séries preschools qui sont là, qui ont un cahier des charges très particulier parce qu'il ne faut pas, il y a un registre de langue qu'il faut respecter. Mais je fais pas mal de choses pour Disney, je ne me sens pas plus restreinte dans ma créativité avec eux qu'avec d'autres clients. Ça dépend toujours du client. Et puis chaque client a son cahier des charges. Donc simplement, on apprend, on dit « Alors lui, c'est vrai qu'il n'aime pas ça, eux, ils ne veulent pas ça. » Bon, après on s'habitue, mais je ne me sens pas plus restreinte. Là aussi, c'est des casques qu'on ouvre et on se dit « Bon, là, je fais attention avec lui et puis là, je peux y aller. » Voilà. Et puis aujourd'hui, Disney, par exemple, sur Disney+, c'est aussi beaucoup de choses. J'ai fait l'adaptation d'une série qui s'appelle « The Patient ». Oui, très, très bonne série. Qui était une super série adaptée, super sympa. Mais là, pour le coup, on avait « Liberté totale » parce que c'est une série pour adultes et que... Donc, non, non, je ne me sens pas restreinte par Disney. Pas particulièrement. Je vous conseille « The Patient », d'ailleurs, l'histoire de mémoire d'un médecin kidnappé par son patient « Serial Killer » qui lui demande de le soigner, grosso modo. Exactement. Et donc de l'empêcher de retuer à nouveau. Voilà, une espèce de miserie un peu déjantée. et un comédien. Camille, c'est pareil. C'est pareil. Ça arrive aussi. Voyons voir la photo suivante. Là, franchement, quand on tombe sur ce genre de personnage-là, c'est magique. C'est fou. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça ait autant de... Elle non plus, je pense. Tout le monde a été si incroyable. C'est clair. C'était fou. C'est là-dessus que j'ai beaucoup appris aussi au niveau du jeu, de la rupture. Quand j'écoute le premier épisode dès le dernier, tu sens... Voilà. C'est physique de tourner des comédiennes comme Miley Cyrus ou je pense même à cette autre actrice, Raven, qui fait sa propre série aussi, Phénomène Raven, parce qu'elles sont très à la fois... Enfin, elles sont des comédiennes normales, entre guillemets, live, mais en même temps elles ont l'exagération du jeu, des productions du SNE. Donc, pour vous, j'imagine que... Non, ouais, en doublage, il faut y aller, Faut... faut... Je ne sais pas comment expliquer, mais... Faut tout donner. Ouais, tu gaines, quoi. Tu gaines pendant tout le... Parce que, c'est ça, tu as des phrases qui n'en finissent pas avec douze ruptures, tu respires où tu peux. Quand tu peux. Donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est... c'est... pas aussi physique qu'eux, évidemment, mais c'est très physique. Quel est le perso... Oui, Jean-Claude, c'est ça qui est passionnant parce que c'est un challenge à chaque fois. C'est ça. C'est ça, je trouve ça passionnant. Donc, rentrer dans des personnages comme ça, c'est génial. Avant qu'on enchaîne dans les autres rôles, qu'est-ce que ça t'évoque toutes ces voix multiples, ces personnalités réunies en deux petits corps en face de nous ? C'est fou, c'est fou. Non, parce que tu vois, moi, je regardais beaucoup en VF, comme la plupart des gens en France, et il y a des films. Moi, j'ai beaucoup de familles qui vivaient à l'étranger. Eux, regardaient en VO, pour moi, les voix en VO n'étaient pas crédibles. Je me suis dit, mais c'est quoi cette voix ? Peu-peu-peu-peu, ils parlent comme ça. Et pour moi, la vraie voix, c'est C en français. Et le texte aussi, dans Retour vers le futur, il l'appelle Mauviette. Je ne veux même pas savoir comment il l'appelle en anglais. Et c'est fou de te dire que pour toi, c'est tellement ancré. Enfin, ça devient le vrai film. Et ça, c'est beau. Il n'y en a pas d'autre. Je suis d'accord. Et parfois, il y a des, je ne sais pas comment on dit en doublage, mais il y a des recasts de voix. Parce que, je ne sais pas. Et tu te dis, pourquoi ils ont changé le comédien ? Pour toi, c'est le comédien tout entier. Pourquoi ils m'ont changé mon film ? Ils m'ont tout changé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été le cas, je me souviens, quand j'étais le plus jeune, il y avait Edgar Givry qui doublait pendant très longtemps Richard Hill Anderson. Et puis sur un film, l'un de NIT1, ils se sont mis à doubler quelqu'un d'autre. Et Dylan ? J'aime beaucoup Dylan de Beverly Hills. Oui, on a bien compris. Ça fait deux fois en une émission, alors que personne ne double Dylan ici. Écoute, c'est Dylan quand même. Mais à un moment, je crois, vers saison 2 ou 3, il y a eu quelques épisodes où il a été doublé et il y a eu comme un petit scandale genre les adolescentes, elles n'étaient pas... Et ils sont revenus aux doubleurs d'origine. Non ! Non ! Il y a eu un comédien par bon par bon. D'origine. J'ai pas réagi parce que j'ai réagi. T'as vu, j'ai réagi. Mais il y a une punition qui est prévue dans ces cas-là ou pas ? Parce que c'est grave. J'ai plus le droit de parler de Dylan. Voilà, c'est fini. Je pourrais bien dire elle finira à la cave mais on y est déjà. Et donc oui, c'est fou comment ça rentre dans ton univers. Non mais écoute, en fait, on ne vous le dit pas mais c'était prévu qu'elle fasse cette boulette-là parce qu'on voulait pouvoir expliquer que le doubleur n'est pas le comédien ou la comédienne. C'est le studio qui engage les comédiennes et les comédiens et les comédiens qui sont des comédiens dont la particularité est d'avoir une branche de leur métier qui fait du doublage. C'est bien expliqué, Alexandre. C'est parfait. Donc en fait, c'est parfait. Merci Nora d'avoir fait cette boulette. Elle devait venir un peu plus tôt dans l'émission. Tu l'as fait maintenant. Je suis désolée. Ça s'appelle Ramé. Ça s'appelle Ramé. Pardon. Autre personnage que je voulais mentionner parce que je pense qu'elle accompagne beaucoup de gens et puis ma petite Lilo. Ma petite Lilo. Oui, évidemment. Je pense que si je devais choisir vraiment un préféré comme je n'arrive jamais à choisir quand on me demande c'est quand même. Lilo, ça revient souvent. Évidemment. C'est trop mignon. Puis tout le thème, la musique, elle vit. Oui, ce film. C'est le number one, je pense. Tout à l'heure, j'ai dit à Jean-Claude on l'a mis un peu en gêne en vous demandant ce que vous trouviez et tout. Mais quand tu regardes ta fille travailler, Jean-Claude, qu'est-ce que tu notes ? Qu'est-ce que tu remarques qui te fait plaisir dans la façon dont elle travaille ? Enfin voilà. Un moment gênant aussi pour elle, il n'y a pas de raison. Moi, je suis heureux comme tout quand je les vois travailler chacune de leur côté dans leur spécialité parce qu'elles sont parfaites, ce sont mes filles. Voilà. On pourrait dire aussi que ça a sauté une génération. C'est génial parce qu'il y a ce côté aussi. je les ai sans le vouloir amenées là-dedans. Tu sais, c'est comme tu leur donnes les clés et elles ouvrent les portes ou pas et elles ont ouvert chacune leurs portes et ça a été magique parce qu'elles sont parties. Moi, c'est tout ce que j'ai fait. Je n'ai donné que deux numéros de téléphone et après, talent. Mais sans toi, on n'en serait pas là où on en est. Si. Non, non. Il n'y a pas seulement de nous transmettre dans la transmission. il y a aussi... Moi, je sais que pour moi, ce qui nous a transmis le plus, mon père, c'est la valeur du travail. Pour nous, travailler, c'est important. C'est une grande part de notre vie et ça, pour le coup, il ne nous aurait pas transmis ça. On n'en serait pas là aujourd'hui. Je le sais. Le courage de travailler à des heures pas possibles, d'enchaîner les journées, de se dire les vacances, ce sera plus tard. Je comprends qu'il y ait des gens qui se disent que ça ne va pas. En tout cas, nous, c'est notre truc et moi, je sais qu'aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas eu que la porte ouverte au départ. Il y a eu aussi toute cette transmission-là, étant jeune, de si tu veux y arriver, il faut travailler. Papa vous a aidé à rentrer dans la maison, mais pour que la maison ne soit pas un squat et que vous y restiez, il a fallu que vous soyez professionnel. Oui, et courageuse. Et voilà. C'est important. Ce n'est pas des népo-babies. Mais non, mais c'est important. C'est important aussi parce que, Camille, on en est, je ne sais pas, à Namontana, tant tort, c'était dans les années 90, donc on en est à 25 ans de carrière. C'est quand même pas mal, donc il faut y rester. Vous avez commencé très très jeune. Oui, à 9-10 ans. Oui, voilà. C'est ça. Mais ça fait bizarre. C'est vertigineux de dire 25 ans de carrière quand on te voit. Je ne fais pas mon âge. Ce qui est extraordinaire aussi, quand elle était petite, on revient sur Winnie, elle faisait Petit Gourou. Mais oui, c'est vrai. C'est mon personnage préféré. Entre Porcinet et Petit Gourou. Petit Gourou. C'est vrai. D'ailleurs, il a vécu des moments mémorables. Je me souviens de faire des batailles de bonnets de micro avec Roger Carel et Patrick Préjean. Et on se faisait regeuler par la directrice de plateau. On ne comprend pas pourquoi. Ces moments surréalistes quand je dis ça à des gens, ils me font un. Oui, oui. Bonnets de micro avec Patrick Préjean et Roger Carel. On vit des trucs de ouf. Patrick Préjean, je pense que ce sera un an prochain. Il va falloir qu'il revienne dans ce studio. On va voir une dernière affiche cette fois-ci. Ah. Oula. Populaire. Oui, j'ai adoré d'ailleurs. J'ai eu la chance de tourner dedans. J'ai adoré ça parce que... C'est un commentateur, je crois, c'est ça ? Oui, alors ça se passe dans les années 30-40. Oui, c'est ça. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est censé se passer à New York comme c'était un petit peu difficile, certainement financièrement, pour embarquer tout le monde à New York. C'était, je crois que c'était dans une des plus grandes salles new-yorkaises. Ils n'avaient pas vu de faire ça. Et en fait, on a tourné dans un théâtre improbable tellement beau en Belgique. Ils ont retransformé tout l'intérieur de la salle et de ce décor comme dans les années 50. J'ai été bluffé par le truc, tu sais, avec ces gigantesques ballons d'hélium qui éclairent la salle. Il y a des mecs qui dirigent les ballons rien que pour la lumière. C'est... Ah oui, mais... Et toute... Toute cette partie de la ville du théâtre et les extérieurs étaient 50. C'est-à-dire qu'en fait, les voitures, les costumes qu'elle avait partout, c'était... Mais j'ai été magique. En plus, travailler avec Romain qui est un garçon adorable... Ouais, Romain Dullaris et Déborah François. Je vois aussi Bérénice Bégeot. Et voilà, donc dans ce film-là, il n'y en a pas forcément eu beaucoup. J'ai vu deux films, il me semble, dans ta filmo dans lesquels on t'a vu dans les dernières 2010, il me semble. Il y en a eu un autre. Je ne l'ai plus en tête, mais il y en a eu un autre que tu faisais aussi. D'ailleurs, je crois, un commentateur. Je crois que tu dois avoir un petit côté voix de commentateur qui doit bien passer pour les... Je vais le retrouver. Je retrouverai... Il est parfait dans les commentateurs. De toute façon, il y a énormément même chez Disney de films où dès qu'il y a un commentateur des années 50, boum. Vous avez une voix des années 50, monsieur... En ce moment d'ailleurs en direct, nous nous retrouvons chez le jeune Alexandre Le Trenne. Rien que pour cette phrase, le jeune, je garde. Quelle pourrait être, avant qu'on clôture cette émission, quelle pourrait être la suite idéale pour vous ? D'abord, vous n'amélioriez pas, je ne sais pas, monter sur scène tous les deux, mis en scène par Alexa par exemple ? Non mais vous n'amélioriez pas monter sur scène ? Moi, j'écris la pièce. Je ne fais pas la pièce. Tu écris la scène. On avait fait une lecture jouée, mais ce n'était pas vraiment... On avait refait quand même. On avait refait Scarface. Mais de l'adaptation de One Hooks, on avait... C'était... On a répété pendant... quelques mois, deux, trois mois, je crois, pour une représentation. C'est un peu frustrant. Attends, c'est un peu frustrant. Il faut tout donner, quoi. C'était génial. On était combien ? Je ne sais plus combien. Ça aussi, c'était lourd parce que j'ai pu 14. Ça commence à faire des plateaux un peu chargés. Mais effectivement, moi, j'adorerais monter, ne serait-ce que une histoire de dessin animé sur scène. Oui, c'est génial. et partir dans un délire s'il y a des auteurs qui sont prêts. Compétent. Compétent ou compétent. On adorera aussi voir ça. Ce serait génial. Je me souviens de ce court-métrage qui avait été fait il y a quelques années dans la peau d'Omer Simpson qui avait été réalisé où il y avait plein de comédiens et où, en fait, Pétueux était coincé avec sa voix d'Omer Simpson et tout le monde pensait qu'il se moquait de lui. Oui, c'était avec Mathieu. C'était avec cette humoriste qui lui jetait un sort parce qu'il ne voulait pas lui faire une dédicace au Virgin Megastore et donc il lui dit « Tu vas le payer. » Il jette un sort et il ne peut parler qu'avec la voix « Bing, Omer Simpson. » Je crois que ça s'appelait. Il y avait plein de voix. Il y avait Christophe Lemoyne qui était dedans. Il y avait plein de gens et c'était assez délirant. Mais c'est vrai qu'une histoire de dessin animé sur scène ça pourrait être une bonne idée. Donc il y aura peut-être, on l'espère, Total Spice bientôt. Voilà. Et puis, parmi toutes les voix que tu as reprises de Roger, il y avait évidemment ces trois PO. Et honnêtement, l'univers Star Wars est suffisamment riche pour qu'on puisse te réentendre bientôt. Et puis évidemment, on peut toujours t'entendre sur la chaîne « Hello Maestro » avec les podcasts de « L'Étéz une fois la vie ». Absolument. Et donc, ce dont je te parlais tout à l'heure, on peut le dire simplement une nouvelle série qui va démarrer certainement l'année prochaine dès qu'on commence à l'enregistrer de Maestro pour France Télévisions. Donc animé. On ne peut pas dire plus mais c'est animé. Parce qu'il y a aussi des podcasts qui ont été faits par... Non, c'est animé. Donc voilà. C'est fou, cette collection. Parce que moi, mes enfants, ils regardent tous les jours et ils écoutent tous les jours des trucs que moi, je regardais quand j'avais leur âge. ça, c'est un peu quand on retrouve l'arbre magique dans une brocante et ils se disent tiens. Mais tu vois, ça n'a pas... Oui, visuellement, ça a vieilli. L'idée, c'est pas à dessiner... Mais en fait, ça n'a pas vieilli. Ça n'a pas vieilli. Non, parce qu'ils le suivent, tu vois, le ride... Enfin, c'est ça vraiment... On l'a regardé hier. Mais ça, c'est toute la magie de la créativité d'Albert Barillet. D'Albert Barillet, voilà. Et aujourd'hui, repris par son épouse, Hélène Barillet, qui gère tout le patrimoine de It est une fois la vie. Voilà, c'est des... Enfin, d'It est une fois et de toutes ces séries-là. Il y a un coffret, d'ailleurs, avec cette série regroupée à l'intérieur. Il y a même un jeu. Un jeu de plateau. On sent-tu là ? Ah, bien sûr, je l'ai dit It est une fois la terre. Il est super pour les enfants. Non, ben, il est d'actualité. Et franchement, enfin, non, moi, ça m'impressionne beaucoup. Bon, dans un instant, on va clôturer cette émission, mais on aime bien mettre en avant dans cette émission aussi une maison d'édition qui fait beaucoup pour essayer de ressortir de temps en temps des classiques de la télévision. Ils viennent de sortir... Enfin, ils vont sortir là, dans quelques jours, une série qu'on pouvait suivre quand on était sur son canapé le dimanche après-midi dans les années 90. Voyons-moi, après Walker Texas Rangers, il y avait une série qui passait à la télévision et elle ressort en DVD. Voici le teaser. Qu'est-ce que je dois faire, d'après vous ? Je crois que vous devriez garder le silence. On se demande comment on peut tuer une fille qui est encore pareille. Sergent Lorenzo, je vous sers quelque chose ? Peut-être un peu de coke ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ils sortent les 4 premières la semaine prochaine et les 4 suivantes, ce sera en fin d'année. Donc, 8 saisons, ça se passe, comme le titre le dit, à Panne Beach. Ça entoure des crimes très orientés, sexuels, un peu pervers et tout, avec des flics qui sont quand même habillés dans une tenue qui quand même n'aident pas amenés des enquêtes de la meilleure manière qui soit. Mais, voilà, toujours Rob, Tailleur, Chanel et tout. Ils ont fait à peu près 4 saisons et demie puisqu'après, ils sont partis, ils ont été remplacés d'abord par un deuxième couple qui n'a pas marché très très longtemps puis un troisième couple qui a fini les 3 dernières saisons. Mais là, en tout cas, les 4 saisons dans lesquelles ils y sont sont disponibles la semaine prochaine chez Elephant Film qui a déjà ressorti des séries comme Deux flics à Miami, Quatre mille, Supercopter, L'agence touriste et j'en passe. Voilà, Les Dessous de Panne Beach et Elephant Film sortira d'ailleurs à la rentrée l'intégrale d'une autre série qui va vous replonger en enfance qui s'appelle L'homme qui valait 3 milliards avec Lee Major. Alors voilà, je vous laisse souligner cette sortie. Je remercie évidemment Elephant qui nous propose toujours ce genre de coffret. On arrive au terme de cette émission. Déjà ? Déjà ! Oui ! Mais alors déjà, on était très heureux de vous avoir tous les 3 parce que c'est pas fréquent qu'on vous ait ensemble sur un plateau donc quand tu nous en as parlé tu m'as dit « Ce serait bien qu'elle soit là ? » Je me dis « Ah ouais, quand même ! » Ah ouais, non, non, ça c'est pas un... Il est content papa quand même ! Ah bah, il y aura envie ! Il devient presque gâteux ! Non, non, mais je suis ravi. Presque gâteux, mais pas encore. Non, pas encore. Tout est dans le presque. alors merci, ça c'est comme appuyé sur le... Chic ? Il y a eu un appui là quand même, j'ai senti... Bien sûr, bien sûr, mais vous avez vu quand même, vous avez remarqué, si vous avez vu le clip tout à l'heure, il a tendance à vite reprendre la position du bas. Oui, oui, oui. C'est pourquoi ? Tu fais ça tout de suite parce que d'un seul coup tu prends le dessus. D'ailleurs, quand je parle d'une jeune femme, je parle doucement comme ça, tu as envie de s'approcher. Ah, ça c'est malin. Eh, je note ! On dirait souvent que tu ne parles pas faux. Je sais, mais si. Je note ! On a entendu tout à l'heure dans les projets d'un écran d'un t'entendre, Camille, où est-ce qu'on va pouvoir t'entendre bientôt ? Est-ce qu'il y a des... Il y a une comédienne formidable qu'on n'a pas dit que tu doublais et que j'adore qui est Britt Rodbertson qui était dans plein de séries il y a quelques années et qui est une comédienne géniale. C'est quoi les rôles un peu importants à ce moment dans lesquels on t'entend ? Euh... Écoute, pareil, je ne sais jamais ce que je peux dire ou pas. Qui sont déjà diffusés, allez. Qui sont déjà diffusés. Qui sont diffusés depuis peu de temps. Alexa a l'air d'en connaître un... Non, non, je suis en train de le laisser en même temps. Je l'ai vu une super série sur Netflix il y a... J'ai fait quelques... Enfin, il n'y a pas si longtemps non plus mais qui s'appelle Cléo. Oui. C'est une série allemande qui est géniale. Bon, ben voilà. Je fais une tueuse de l'astasie. c'est très très sympa. On attend la saison 2. Ouais, c'est chouette. Et Britt Robertson aussi. Ah ouais, j'aime bien. En ce moment mais je ne sais plus si c'est sorti ou pas. Je suis nulle. Mais Britt Robertson, voilà, tu continues de la suivre. Oui. Elle avait fait une formidable série qui s'appelait Life Unexpected et qui était... Ouais, c'était bien. Qui était une super série il y a quelques années. Il y avait eu deux saisons. Elle était absolument géniale. Et puis, ben écoute, on croise les doigts pour Alexa peut-être pour réentendre bientôt on l'espère Molière The Musical peut-être parmi les projets qui t'ont guidé. On l'espère. Pour l'instant c'est en pause mais voilà. Ou t'avais écrit donc le livret c'est-à-dire les paroles des chansons. Non, que les paroles des chansons. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. C'était ta première expérience en matière d'écriture de chansons ? Absolument. Ah, parce que c'était ma question. Oui. C'était ma première expérience et John Neizen qui s'occupait de la musique m'a fait confiance pour écrire une de ses chansons. Il a sorti un EP et donc il a, je crois, quatre chansons en anglais et une chanson en français. La chanson en français c'est moi qui l'ai écrite. Ça a été une super collaboration. Il a bien fait de faire confiance. Ouais. C'est une super chanson. C'est vraiment bien sûr. Non, mais c'est vrai. Mais bien sûr. Elle a une plume mais c'est bien sûr. Ça donne envie de recommencer ? Ça donne envie de recommencer. Ah oui, alors là pour le coup ça a été une révélation. Bon, j'ai toujours aimé la poésie mais écrire... Alors j'aime beaucoup qu'on m'envoie de la musique et que j'écrive après parce qu'il y a soit l'inverse soit... J'adore ça. Là, devenir parolière, ça me plaît. Et écrire pour la frangine en chanson, non ? Ah oui, c'est dans les tuyaux. Ah ! C'est dans les tuyaux. On a bien fait de poser la question. Et on mettra notre ami Jean-Claude à la comptine derrière pour faire des cocktails pendant qu'elle joue. Oui, c'est ça. Ça présentera le titre. Avec la voix des années 50. Alors les filles, voilà ce que vous allez entendre. C'est tout le mal qu'on souhaite en tout cas. Et on a hâte d'entendre évidemment tous ces univers-là. Je voudrais vous remercier évidemment toutes les trois d'être venus pour vous réunir tous les trois. C'est vrai que c'était un vrai plaisir de vous avoir ensemble. Merci. Jean-Claude, c'est déjà plusieurs fois qu'on te reçoit mais c'est toujours le même plaisir parce que je le dis à chaque fois et à chaque fois il m'en veut parce que je l'affiche devant tout le monde. Mais voilà, c'est au-delà du grand comédien. C'est avant tout un homme bien et humainement riche et toutes les qualités qu'on peut adorer. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est toujours très fidèle à chaque fois qu'on l'appelle. Il vient, il répond présent. C'est en couleur. Non mais voilà, il y a beaucoup de gens dans ce métier. Il n'y a pas beaucoup de gens qu'on a envie de suivre et qu'on a envie de recevoir à nouveau. C'est vrai que tu en fais toujours partie régulièrement et à chaque fois. Je suis ravi d'avoir enfin pu recevoir Camille parce qu'on a essayé plusieurs fois et c'est compliqué de vous avoir tous les trois ensemble. C'était génial. Ça a été un vrai plaisir. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous et plein de bisous. Et plein de bisous. A très vite pour un nouveau numéro de La Loi des Césaires. On continue le doublage la semaine prochaine d'ailleurs. Salut à tous et merci à Robinson qui était à La Réal. Sous-titrage Société Radio-Canada